... Bon, je vous remercie d'abord de votre présence. Effectivement, on procédait ce matin à la remise de la distribution des fournités scolaires pour les élèves de la commune d'Inguénienne. Donc, avant de le faire, on s'est rencontré avec les enseignants, avec les différents codecs. On a tenu trois réunions avec eux. On s'est dit, avant d'aider les gens, il faut leur demander ce dont ils ont besoin. Et après, c'est qu'on s'est acheté des réunions. Donc, on s'est été tomés d'accord sur quelque chose, c'est-à-dire de donner 10 000 cahiers de 100 pages, 12 000 cahiers de 48 pages, des cahiers de 32 pages, des équerres combat pour les maîtres, et 400 rangs de papier, des encres pour imprimantes et encres pour photocopieuses. Voilà ce que nous avions donné ce matin. Et véritablement, pour soulager les parents. On sait qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, mais quand même, c'est pour les soulager. Et j'ai insisté sur ça pour que les enseignants n'attendent pas, ne gardent pas les quais pour l'effet d'excellence, mais qu'ils donnent ça tout de suite aux parents, parce qu'il y en a des parents qui en ont posé actuellement. Bon, le montant des caissiers, c'est dans les 15 minutes, parce que nous avons donné encore de l'eau de Zabel et du Madar, 700 pour l'eau de Zabel, 700 Madar, pour quand même, on tient à l'hygiène. Avant, il n'y en avait pas, mais nous, on a dit qu'on va donner ça aux élèves, aux enseignants. Dans notre arrivée, on a trouvé que dans l'ancien budget, il y avait deux salles de classe et un mur de crouture. Et on s'est dit, on a fait des raménagements. Et actuellement, dans le marché que nous avions lancé, fait l'appel d'offres la semaine passée, actuellement, on est à huit salles de classe, qu'on va construire au lieu de deux, et quatre murs de crouture au lieu de deux, donc au mur. Dans la commune, lorsqu'on avait fait les calculs, il y avait Ngaïenne qui avait un approvisoire, il y avait Tiarem, il y avait Fouatak, et donc voilà. Et toutes ces écoles, là où il y avait des approvisoires, on a mis des classes pour ces approvisoires-là. Je pense que d'ici deux ans, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de... On ne me dira plus qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de mur de crouture pour les écoles. C'est ça mon objectif, c'est d'éradiquer ça, d'en finir avec ça et de régler d'autres choses. On ne peut pas rester tout le temps à construire des classes, à construire des écoles, à... Voilà, on veut quoi faire... On va aller faire d'autres pas, faire autre chose. Oui, bon, je pense que nous, on n'a pas ce problème-là à Ngaïenne, dans les villages, c'est à Dakar, mais quand même, il faut les sensibiliser, sensibiliser les parents, et pour que, finalement, ceci... Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ce qui se passe à Dakar est vu partout, donc voilà. Mais on fait en sorte que, c'est sûr que quand même, ceci n'arrivera pas dans nos villages. Et véritablement, connaissant les parents, connaissant l'éducation qui se fait ici, je pense que ça ne peut pas arriver au niveau de notre... Mais quand même, nous allons sensibiliser les directeurs, sensibiliser les enseignants, sensibiliser les parents, pour que, véritablement, ceci n'arrive pas dans nos communes. Les écoles, c'est 47, je ne me trompe pas, je pense que c'est 47 écoles au niveau de la commune de Ngaïenne. Et nous, on a même distribué aux écoles privées, il y a dans certaines communes, c'est les écoles publiques. Mais nous, nous avons distribué à toutes les écoles, y compris les écoles privées. À l'examen, on avait 121%, à l'examen CFE, la moyenne nationale, c'est 73%, mais à Ngaïenne, on avait 121,31%. Je pense qu'on a été classé, si je ne me trompe pas, d'après le représentant du Codec, je pense qu'on a été classé premier au niveau départemental.